bonjour à toutes et à tous c'est vinceff aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va voir comment installer des lanceurs à partir de steam donc les lanceurs c'est quoi c'est battle net et puis game store team ubisoft connect origine tous les lanceurs de jeux vidéo tous les stores à quoi ça sert de faire ça aujourd'hui sous linux il n'y a que steam qui est purement compatible avec linux il n'y a pas d'application epic game store il n'y a pas d'application origine il n'y a pas d'application ubisoft connect si vous voulez installer des jeux par exemple de battle net ou linux il faut que vous passiez par une solution comme comme l'utris ou comme wine ou comme code weaver ce qui va vous émuler en quelque sorte à windows pour faire tourner battle net parfois ça fonctionne très bien parfois ça déconne moi quand je suis revenu sous magia le lutris planté j'ai installé une autre à distribution c'était la même en fait c'est juste que lutrice n'avait pas mis à jour la dernière à bouteilles liées à battle net et du coup impossible d'installer battle net donc j'ai ronchonné sur discorde et là j'ai l'ami vous qui m'a répondu en disant écoute moi pour installer les launchers dans linux et sur magia parce que je suis sur magia eh ben je passe par steam et ça fonctionne très bien et là au début je me suis voir bizarre ça est en fait c'est un peu spécial à faire mais clairement c'est pour moi la méthode qui fonctionne bien et là qui fonctionne le mieux j'y vois deux énormes avantages le premier c'est que les launchers vont utiliser directement la technologie proton développé par steam qui va vous permettre d'avoir une bonne compatibilité de vos applications windows sur steam donc par exemple breton 6.3-5 d'office avec epic game store ou plus par exemple si vous voulez avoir les protons communautaires donc du glorious et grole c'est possible aussi aucun problème donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que vous allez directement avoir l'application installé tel quel que sous windows donc par exemple en ce moment il ya l'héroï game launcher qui est en train de d'être lancé qui est finalement une alternative à l'epic game store qui se connecte à l'epic game store mais qui n'est pas l'epic game store donc potentiellement on a des problèmes d'incompatibilité entre les deux là en passant par steam qui installent epic game store comme sur windows ça fonctionne très bien donc je peux vous montrer directement en vidéo c'est encore comme ça que ça que vous voyez le mieux comment ça fonctionne grosso modo l'application mais 5 à 10 secondes à démarrer c'est relativement rapide le compteur de fps s'est activé parce que je l'ai activé pour tous mes jeux steam et en fait il active aussi pour le lanceur mais pas de panique rien de grave donc comme vous le voyez du coup l'application est installée elle fonctionne je peux accéder à ma bibliothèque je peux installer mes jeux comme sous windows donc en fait ça fonctionne franchement très bien c'est assez impressionnant c'est très très cool et quand vous allez voir à quelle facilité on quelle facilité on a pour installer cette application c'est franchement risible quoi on il ya un seul point qui est un peu chiant qu'on verra un peu la suite mais dans l'idée l'installation est vraiment relativement simple donc voilà en plus même les notifications donc l'epic game store a rejoint ces notifications c'est vraiment plutôt bien intégré en plus donc j'ai installé moi de mon côté le battle net et l'ubisoft connect et ça a fonctionné directement quoi donc si vous regardez l'epic game store moi je le fais tourner avec le proton 6.14 donc le russe et groll battlenet pense que je suis avec le proton 6.3-5 et ubisoft connect je suis avec le proton 6.3-5 aussi donc vous pouvez choisir c'est très simple ça fonctionne tout seul je vous montre juste comment l'installer donc vous cliquez ici sur jeu ajouter un jeu non steam à ma bibliothèque ici vous cliquerez sur parcourir et là vous allez sur all files donc j'ai téléchargé battle net epic installer ubisoft connect je vais vous montrer comment on installe le battle net ajouter les sélections donc là on voit que j'ai un battle net iré setup.exe qui vient d'être ajouté à ma liste je fais clic droit propriété et là je vais lui forcer l'utilisation d'un outil donc là de base il me propose le glorieux et roll mais avec le 6.3-5 qui est le proton stable on y part steam ça fonctionne très bien aussi donc là c'est la gestion du raccourci donc si vous voulez ajouter un logo comme vous voyez moi j'ai ajouté des logos de mon côté vraiment très simple je crois que c'est celui qui a un nom voilà tchac et en deux secondes l'application ressemble à quelque chose donc une fois que ça c'est fait on ferme et on clique sur jouer et là il va aller nous installer du coup l'installateur battle net sur notre sur notre pc voilà j'ai l'installation qui démarre et il fait tout tout seul c'est presque magique c'est top donc j'ai fait quelques parties de starcraft 2 mois du coup en partant avec un battle net et sincèrement ça fonctionne très bien donc je vous conseille cette méthode c'est pour moi la méthode la plus simple et la plus rapide est peut-être la plus sûre en plus donc voilà l'installation va se faire de manière on va dire automatisé comme si on était sous linux sous windows pardon et voilà rien à dire j'ai quelques bugs graphiques pendant l'installation mais une fois l'installation fait ça fonctionne très bien donc voilà je vous ai montré du coup ce qu'il était possible de faire donc je vous ai montré l'épic game store là on voyait que battle net va fonctionner ubisoft connect ça marche très bien aussi apparemment origine fonctionne bien aussi mais j'ai pas de l'origine donc j'ai pas pu tester plus que ça un truc important à savoir c'est la notion de cible donc là vous voyez que j'ai un une cible longue comme le bras en fait quand vous cliquez sur l'installateur donc quand vous faites quand vous téléchargez battle net donc sur sur le site de battle net par exemple il va vous télécharger l'installateur mais en fait dans la cible ce qu'il va falloir que vous mettiez c'est le lien vers le point exe qui va s'installer ou le point link lmk donc en fait vous avez un raccourci qui est qui est franchement long comme le bras est en fait qui vous permet de de vous y retrouver à la fin je vais vous le mettre en lien dans la description à vous permettre d'aller trifouiller pour chez vous attention le chiffre qui est affiché ici dans compa data il est différent pour chaque installation je vais vous montrer que plus plus compa data en fait il va falloir que vous fassiez attention donc par exemple battle net qu'on est en train d'installer tout de suite là donc à 14h02 j'ai dû le lancer donc là on voit qu'il est 2h02 là je sais que ça va être mon battle net qui va être installé dans sur donc en fait il va falloir que vous alliez chercher la cible dans dans ce dossier dans ce dossier ci de battle net bon il ya rien de compliqué mais du coup faut le suivre un peu donc voilà ça c'était tout c'était un peu l'élément un peu plus touchy mais hormis ça bas ça fonctionne au poil et j'en suis plutôt très content donc bon bah comme vous voyez du coup battle net est installé il n'y a plus qu'à profiter à se connecter et en fait tout roule donc j'espère que cette vidéo vous a été utile si jamais vous galeriez avec lutris ou avec les autres et puis ou alors tout simplement si vous vouliez un élément centralisé pour tous vos jeux donc là dans l'idée tout passerait par steam et ça fonctionne plutôt bien c'est peut-être même la solution qui fonctionne le mieux aujourd'hui en tout cas de ce que j'ai testé sur ma magia ça fonctionne franchement au poil en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo j'espère que ça vous a été utile et sur ce je vous dis tchuss